Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Cinéma 4D. Aujourd'hui, une vidéo réponse à des questions. Donc pas de modélisation, pas d'animation, pas de texture ni d'expresso, juste des réponses à des questions que j'ai mis de côté. C'est à dire que de temps en temps, ceux qui sont abonnés sur la chaîne depuis longtemps le savent, je prends des questions qu'on me pose auxquelles j'ai déjà répondu et je les mets de côté. Et puis de temps en temps, je fais une vidéo comme ça où je redonne la solution pour que tous les abonnés de la chaîne aient la solution de cette question et que la question ne me revienne pas constamment. Et puis j'en profite aussi pour dire d'autres choses quand il y a besoin. Donc ici, j'ai mis quelques questions de côté, il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-unes quand même, parce que je ne fais pas tout à chaque fois. J'ai déjà répondu à la personne généralement, la plupart du temps. Et donc, on va voir ça tout de suite. Alors, je vais commencer par la question qui a été la plus simple à répondre. Une personne qui me demande comment on met Cinéma Cadet en français. Et ce n'est pas la première fois que j'ai cette question. Ça fait plusieurs fois déjà. Alors, c'est tout bête. Cinéma Cadet, si vous ne l'avez pas en français, vous allez dans Édition. Préférences générales. Toujours raccourci, c'est CTRL plus E. Voilà. Vous avez cette boîte de dialogue. Et ici, dans Interface, vous avez Langues. Et vous pouvez choisir Français. Si vous n'avez pas le choix Français qui est indiqué ici, c'est que vous n'avez pas toutes les langues. Dans ce cas-là, vous allez sur le site de Maxon. Le site officiel de Maxon. Alors, voilà la page du site officiel de Maxon. Maxon.net. Vous allez dans le menu ici, Support. Alors, ici, Update. Voilà. Vous sélectionnez votre version de Cinéma Cadet. Par exemple, la 13. Donc là, j'ai la 13. Et ici, vous avez Language Installer pour Cinéma Cadet R13. Si vous avez la 14, vous allez ici, 14. Et vous avez ici le Language Installer pour la 14. Ça installe les langages. Pareil pour la 12, la 11.5, etc. Toutes les versions. Bodypaint. Non, parce qu'en fait, quand on met à jour Cinéma Cadet, je crois qu'il se met à jour aussi au niveau de la langue. Je pense. Je ne sais pas. Enfin bref, voilà. Donc, vous allez chercher le fichier de langage là-dedans, sur le site officiel de Maxon. Et puis, vous pouvez mettre à jour votre Cinéma Cadet. Voilà. Ouais, c'est bon. Donc, à jour votre Cinéma Cadet. Et puis après, donc ici, dans édition préférence générale, vous aurez ensuite ici langue. Vous aurez le choix du français. Donc ça, j'ai répondu. Je peux cocher ça. C'est fait. Ensuite, deuxième question qui m'a été posée. Ah oui. Une personne qui me demandait comment on pouvait faire des rayons de lumière, en fait. Par exemple, le matin assez tôt, vous avez la fenêtre qui est ouverte. Et puis, il y a les rayons du soleil qui traversent la fenêtre. Et puis, ça fait une ambiance un peu spéciale. On a des rayons du soleil. On voit un petit peu la poussière en suspension, etc. Ce genre d'effet se fait très simplement. C'est les volumétriques. C'est-à-dire qu'on va faire ça. Je vais montrer ça tout de suite à quoi ça ressemble. Je vais faire un truc très rapide. Comme ça. On va mettre ça. Je vais mettre comme ça. Je vais rentrer les tables. Je vais faire juste dedans des trous pour simuler une fenêtre. Alors, on va faire des trous à peu près ici. Ici. Comme ça. Et comme ça. Je supprime. J'ai aussi optimisé mon maillage. Tant qu'à faire. Voilà. Donc là, j'ai un mur avec une fenêtre. C'est très stylisé, mais c'est pas grave. J'ajoute une lumière. Alors, généralement, pour ça, on va utiliser plutôt un spot. Donc, je prends un spot. Je vais le mettre de l'autre côté du mur, forcément. Je vais le faire tourner vers le mur. Donc, à 90 degrés. Voilà. On va le faire tourner un petit peu comme... Si j'y arrive bien. Un petit peu comme ça aussi. On va dire de 30 degrés. On va s'arranger pour que ça soit bien placé. Comme ça. On va le faire assez grand. Voilà. Comme ça. C'est parfait. Donc là, j'ai une lumière qui traverse, en fait, une fenêtre. Et on aimerait qu'ici, il y ait des rayons de lumière qui viennent, en fait, éclairer une scène. Si je fais un rendu ici, on n'a rien du tout. Parce que là, la lumière n'est pas visible. Donc, pour faire cet effet, on sélectionne simplement la lumière. Et ici, dans ses propriétés, dans la section généralité, on a lumière visible. Et au lieu de mettre 100, on choisit volumétrique. Tout bêtement. Et là, on a le cône des volumétriques. On peut agrandir. Parfait. Et là, si je fais mon rendu... Alors, je vais essayer de bien me cadrer. Le truc comme il faut. Voilà. Si je fais mon rendu ici, j'ai effectivement les lumières volumétriques. C'est-à-dire l'effet qu'on recherche. Voilà. C'est tout bête, tout simple. Il y a juste à mettre ici lumière visible volumétrique. Si je ne mets pas ça, on ne voit pas la lumière. Si on met volumétrique, on voit la lumière. C'est un petit peu plus loin à rendre les volumétriques. Il faut être conscient de ça. Ensuite, ici, on peut aller... Quand on a fait ça, on peut aller ici dans visibilité. On a les paramètres pour régler tout ça. On peut changer la couleur, par exemple, avec un dégradé. On peut changer ici plusieurs paramètres. Je vous laisserai jouer un peu avec. Mais c'est tout bête, tout simple à utiliser. Il n'y a vraiment aucun secret. Juste volumétrique. Et ici, ça c'est volumétrique. Et volumétrique inverse, ça fait l'inverse. C'est-à-dire qu'ici, avec volumétrique, la lumière passe là où il y a les trous. Avec volumétrique inverse, c'est l'inverse. Elle ne va pas passer là où il y a les trous. Elle va passer là où il n'y a pas de trous. Donc voilà, ça fait un effet très différent. C'est-à-dire que c'est de l'ombre qui passe à travers les trous. Et non plus de la lumière. C'est bien pour certains effets spéciaux. Mais enfin bon, généralement, c'est plutôt comme ça. Donc ça, c'est les volumétriques. J'ai répondu, je vais pouvoir retirer le sujet. Voilà, le sujet de ma liste de questions. Ensuite, on va poser une question à propos des masques spin. Une personne qui essaye de faire une forme avec des spins. Et la forme est un peu complexe. Donc, il utilise un masque spin. Et puis, il ne peut mettre que deux objets dans un masque spin. Alors, il est un peu bloqué. Et bien, comme je l'ai dit, on peut mettre un masque spin dans un masque spin. Je vais remontrer ça plus clairement en image. Donc voici, par exemple, un cercle que je vais mettre comme ça. Un rectangle qu'on va mettre comme ça à peu près. Donc là, ce sont des spins. Il n'y a aucun rendu. C'est juste des spins. Imaginons maintenant que j'utilise ces spins pour, en fait, créer une forme particulière. Par exemple, la forme qui est l'intersection de ces deux éléments ici. Un angle ici et un arrondi comme ça. Donc, pour faire ça, au lieu de le faire en spin, je vais utiliser le masque spin. Le masque spin, c'est des booléens pour les spins. C'est-à-dire qu'ici, on a l'outil booléen qui sert pour les primitives. On peut retirer une sphère d'un cube, un cube d'une sphère, etc. Et ici, masque spin, ça fait la même chose, mais pour les spins. Donc, dans la version 13 et 14 de Cinema 4D, c'est ici que vous trouvez l'outil. Dans la version 12, je ne sais pas trop, je ne sais plus trop. Dans la version 11.5, c'est dans le menu mot grave que vous trouverez quelque part par là. Donc, je vais l'ajouter à la scène, masque spin, et je mets dedans le rectangle et le cercle. Enfant du masque spin. Et là, on peut voir qu'en fait, c'est effectivement comme l'élément booléen. C'est-à-dire qu'il va, par exemple, fusionner les deux éléments. Ou alors, si je le sélectionne ici, je peux lui demander de soustraire un des deux éléments de l'autre. Comme ça, comme ça. Ou avoir l'intersection des deux. Ce que je veux ici, donc voilà. Et donc là, en fait, je garde mes spins de base. Et le masque spin permet d'obtenir la forme. Seulement, ici, on a seulement deux éléments qu'on peut mettre dans un masque spin. Ici, on voit que c'est A et B. On ne peut pas en mettre trois. Donc, comment faire si, par exemple, j'ai cette forme-là et je voudrais en retirer encore un autre bout. Par exemple, je voudrais ici, j'ai un autre cercle. On va le faire un peu plus petit comme ça. Je le mets là et j'aimerais retirer ce cercle de la forme déjà faite. Je ne peux pas rajouter ça là-dedans. Ça, ça ne fonctionne pas. Donc, comment je fais ? C'est simple. J'ajoute encore un autre masque spin. Et là, je peux utiliser le premier masque spin et le cercle. Et puis, définir ici, par exemple, A-B ou B-A. Et là, j'obtiens la forme que je veux. Donc, on peut mettre un masque spin à l'intérieur d'un autre masque spin. Qu'on peut mettre aussi à l'intérieur d'un autre et encore un autre et ainsi de suite. Donc ça, aucun problème. On peut l'utiliser comme ça. On peut aussi rendre ça éditable les uns après les autres. A chaque masque spin, on peut les rendre éditables. Obtenir une forme en spin qu'on peut utiliser ensuite dans un masque spin, etc. Mais là, on garde les éléments paramétriques. C'est bien mieux. Donc, c'est tout bête à faire. C'est juste qu'il fallait penser qu'on peut mettre un masque spin dans un autre masque spin. C'est tout. Contrairement aux boléens des primitives, ici, comme il n'y a pas de polygones, il n'y a pas de création de triangle. Donc, c'est beaucoup plus propre que le boléen classique de travailler avec les spins comme ça. C'est-à-dire qu'ici, je peux très bien mettre ça dans une instruction de NURBS. Voilà. Et ça fonctionne très très bien. Et voilà. Et là, j'ai une forme un peu plus complexe, faite avec uniquement des spins. Donc, ça, j'ai répondu. Je peux fermer. Voilà. Je passe à la suite. Alors. Une question qui concerne l'expresso. On m'a demandé si j'allais parler de tous les nœuds expresso. Alors non, je ne veux pas parler de tous les nœuds expresso. Je ne vais pas tous les aborder. Je vais montrer ça. Il me faut une fenêtre expresso. Voilà. Il y en a plein que je ne vais pas aborder parce que ça ne me semble pas nécessaire. Il y en a plein qui sont vraiment... C'est uniquement de la logique pure. Il y a juste à avoir un peu de jugeote pour comprendre comment ça fonctionne. Par exemple, j'ai expliqué comment transformer des radians en degrés et des degrés en radians en donnant la formule. En disant, vous pouvez prendre un nœud mat et puis faire cette formule-là et puis vous obtenez des radians ou des degrés suivant ce que vous faites. En fait, ici, il y a déjà un nœud qui fait ça. C'est le nœud degrés qui est ici. Degrés. Mais je ne l'ai pas expliqué ce nœud-là parce que c'est trop bête. C'est trop simple. Vous voyez, ici j'ajoute juste le nœud. Ici, on fait rentrer des radians et il nous sort des degrés. Et si on veut l'inverse, on peut demander à rentrer des degrés et il nous sort des radians. Seulement ça, je ne vais pas faire un tutoriel rien que là-dessus pour dire, voilà, vous mettez ce nœud-là, vous faites entrer ça ici et puis ça vous ressort ça ici. Ce n'est pas intéressant. C'était beaucoup plus intéressant d'expliquer justement la formule de dire qu'il faut multiplier par temps. Parce que ça permet, en fait, de l'utiliser dans d'autres formules après, dans des nœuds coffee ou expresso ou des nœuds formules. Donc, il y a plein de nœuds comme ça que je ne veux pas aborder parce que c'est vraiment trop bête. Il y a juste une entrée ici, une sortie et puis ça fait juste une conversion. Et tous les nœuds de conversion, en fait, c'est pareil. Dans les adaptateurs, ici, pareil, ici, ça transforme des vecteurs en réels, des vecteurs en matrices, des matrices en vecteurs. C'est des trucs tout bêtes. On rentre une matrice, on obtient ici trois vecteurs et le décalage. Ou alors on fait l'inverse, etc. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment des nœuds trop basiques. Je ne vais sûrement pas les aborder. Je ne vais sûrement pas en parler. Les trucs logiques, par exemple. Je ne sais pas trop. Par exemple, le et neutre. Voilà. Le et égal. Ça, c'est des trucs tout simples. C'est-à-dire que là, on entre deux valeurs et ça nous dit si c'est égal ou pas. Là, on entre une valeur et nous dit si elle est neutre. C'est des trucs tout bêtes. Ce ne sont pas des nœuds que je pense que je ne vais pas en parler. Parce que c'est vraiment trop trop basique. Alors après, il y a d'autres nœuds que je vais parler, forcément. Mais sûrement pas de tout. Voilà. Donc ça, je voulais juste dire ça. Donc ça, c'est bon. J'ai répondu. Ah oui. On m'a demandé de faire un tutoriel sur le plugin Ivy Grover. Alors, je vais montrer le site. C'est un plugin qui est gratuit. Voilà. Qu'on trouve sur le CurioYum Development Zone. Je ne sais pas s'il faut le dire à la japonaise CurioYum ou non. Parce que c'est écrit en anglais. Bon, enfin bref. Donc ici, Ivy Grover 1.2.5. C'est gratuit pour toutes les versions de CDMA KD. Si vous prenez la version 13, elle fonctionnera normalement sur la version 14. Logiquement. Je ne l'ai pas essayé parce que je n'ai pas de 14. Mais je pense que ça devrait fonctionner. En 32 et 64 bits sur Windows et sur Mac. Donc aucun problème. Et ça, ça permet quoi ? Ça permet en fait de faire pousser du lire sur des éléments. Alors, je redonnerai le lien vers... Voilà. Je redonnerai le lien ici dans la description de la vidéo. Pour que vous puissiez télécharger le plugin si il vous intéresse. Alors, on m'a demandé comment l'utiliser. C'est tout bête à l'utiliser. Il n'y a presque rien à savoir. Par exemple, vous avez, imaginons, un mur. Alors, on va faire un truc comme ça. Voilà. Alors, c'est les mêmes qui ont fait aussi le Drop to Fleur qui est ici, que j'utilise. D'ailleurs, c'est sur la même page. Ici, Ivy Grover. Ce plugin qui permet de faire du lire. Et un peu plus bas ici, vous devriez avoir ici, Drop to Fleur. Qui est cette petite icône là, que j'utilise très souvent. Qui permet donc de poser les objets au niveau du sol. Euh... Voilà. Si ça veut bien. Ah, voilà. Voilà. Parfait. Donc ici, j'ai un cube. On va afficher ça comme ça. Je vais simplement... Je vais faire une fenêtre dedans. Tiens. Oui, c'est ça. Je vais faire une fenêtre. Alors, on va faire... On va rendre ça éditable. Outils couteaux. Je fais une fenêtre dedans parce que... Très symbolique. Juste parce que ça va me permettre de montrer, en fait, une autre fonction du plugin. Voilà. On va faire un truc comme ça. Euh... Très... Très... Très schématique. Très... Très basique. On va faire juste un petit rebord de fenêtre ici. Voilà. Et puis là, on va faire un petit renfoncement comme ça. Donc là, j'ai une fenêtre dans un mur. Tout bête. Tout bête, tout simple. Parfait. Euh... Maintenant, je veux du lierre. Donc, euh... J'installe le plugin. Alors, pour ça, je ne vous explique pas comment l'installer. C'est tout simple. De toute façon, il y a le mode d'emploi qui est écrit avec les fichiers quand on les télécharge. Il faut aller le copier dans le dossier plugin de votre cinéma 4D. Et vous l'aurez ici dans module externe ivygrover. Vous pouvez faire un lien pour l'avoir sur le bureau directement. Donc, ensuite, je sélectionne donc ici mon cube. Et je vais chercher le plugin ivygrover. Je clique dessus. Ça m'affiche ça. Euh... Avec ici une aide qui est en anglais mais qui est bien foutue quand même. C'est à dire que vous pouvez quand même ici retrouver tous les paramètres du plugin. Euh... Bon, c'est très basique mais il n'y a pas grand chose à dire. Ici, il est traduit en français. Alors, euh... Je ne sais plus si j'ai fait quelque chose pour l'avoir en français ou si... Non, je crois que j'ai juste téléchargé sur le site et je crois que je l'ai eu en français direct. Euh... C'est pas une meilleure idée. J'aurais préféré l'avoir en anglais en fait. Parce que l'aide est en anglais. Mais bon... Et puis en plus, il y a des problèmes de traduction. Mais bon, c'est pas grave. Euh... Donc, j'ai ce plugin de sélectionné. Voilà. J'ai mon cube de sélectionné. Je vais juste faire un double clic là où je veux que le lierre commence à pousser. Donc, je fais double clic. Voilà. Ça fait un petit point jaune. Et ensuite, ici, j'ai le bouton pousser. Euh... Grow. Euh... Je clique dessus et ça fait pousser du lierre. Et quand on est satisfait, on fait stop. On clique sur stop et ça arrête de faire pousser le lierre. Euh... Voilà. Donc là, ça fait pousser du lierre. Et ensuite, une fois qu'on a ça, qu'on est satisfait, on va dans construire et on clique sur générer. Et ça ajoute du lierre sur votre objet. C'est tout bête, tout simple. Il n'y a pas plus... Il n'y a pas plus basique. Mais alors bon. Là, on voit qu'il y a un problème. C'est-à-dire que le lierre est placé devant la fenêtre. Euh... Donc, euh... On peut aussi peut-être avoir envie de changer les textures, etc. Donc, on peut faire tout ça. Ici, d'abord, on a plusieurs paramètres qui permettent justement de gérer un petit peu euh... Euh... La progression, en fait, de la création du lierre. Euh... Imaginons que j'aimerais que le lierre pousse comme ça et puis qu'il fasse le tour de la fenêtre, qu'il vienne par-dessus la fenêtre. Alors, euh... Là, le truc tout simple, c'est de créer une spleen. C'est-à-dire que je vais me mettre dans cette vue-là. Ici, j'ai ma fenêtre avec ici le rubber de la fenêtre. Je vais créer une spleen linéaire. Voilà. On va créer une spleen linéaire. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Ah. Parfait. Donc ici, j'ai créé une spleen. Je vais la passer... Comme ça. Devant euh... Devant mon modèle. Devant mon mur. Euh... Cette spleen toute bête. Alors, ça pourrait être une courbe, hein. J'ai pris une linéaire pour être plus simple. On peut l'utiliser pour euh... Influencer, en fait, euh... La pousse du lierre. C'est-à-dire qu'ici, je reprends le tube. Je reprends le plugin... Heavy Grover. On double-clique ici. Pour mettre le point là où on veut que ça commence à pousser. Ici, on a un champ spleen. Donc, on fait simplement glisser la spleen dedans. Voilà. Spleen. Ici, euh... On a un paramètre. Qui je pense est mal traduit, mais enfin bref. Euh... Qui permet de dire au plugin si on veut qu'il soit euh... Très influencé ou pas par la spleen. Si je mets 0% ici, il va pas s'occuper de la spleen. Il va faire exactement pareil que avant. C'est-à-dire, si je fais pousser, ça pousse. Voilà. Bon, ça a peut-être un petit peu influencé quand même. Je reviens en arrière. Si je mets euh... Je reviens en arrière. Si possible euh... Détruire. Voilà. Si je mets ici, par exemple, un peu plus. Je mets, par exemple, 50%. 50%. Et que je fais pousser. Ici, il est un peu plus influencé par la spleen. Voilà. Je mets stop. On peut voir. Ici, on a la spleen. Alors... Elle est repassée derrière. Je vais la remettre devant. Je vais recommencer. C'est pas grave. Euh... Voilà. Heavy Grover. Bah voilà. Bah voilà. Bah c'est parfait. Ici, on peut voir que ça a suivi, effectivement, le tracé de la spleen. Euh... À 50%. C'est-à-dire qu'ici, il y a quand même des éléments qui n'ont pas suivi le trajet de la spleen. Mais il y en a un petit peu qu'on a suivi. Si je mets ça à 100%, ça va complètement suivre le tracé de la spleen. Voilà. Et là, j'obtiens à peu près ce que je veux. C'est-à-dire que je contrôle un petit peu plus le tracé. Euh... Et pareil, après, une fois que j'ai fait que tout est comme ça me plaît, je vais donc construire et je fais générer. Et ça me génère du lierre. Euh... Alors, au niveau des paramètres, je vais pas rentrer trop dans les détails parce que je les connais pas tous en plus. Mais euh... On va voir ça tout de suite. Euh... Voilà. Alors, ici, vous pouvez faire réglage d'usine pour tout remettre à zéro. Euh... Sinon, vous pouvez aussi le faire ici, réglage par défaut. Et ici, euh... Réglage par défaut. Pour chaque section. Ici, euh... Tout cela, je sais pas trop exactement ce que ça joue. Alors, la gravité, je me doute. L'accroche, l'accroche par rapport à l'élément sur lequel on place l'élément, le lierre. La densité des branches, tout ça, c'est des trucs assez basiques, je pense. Ici, ça, c'est les couleurs des éléments. La spleen, euh... Forcer ou pas, le tracé de la spleen. Alors, on va mettre un petit peu quand même. Ensuite, ici, dans... Bon, on fait pousser le truc. Voilà. Ça, c'est tout bête. On clique pour faire stop. Voilà. Détruire, ça permet d'arrêter le truc. On peut lui demander de s'arrêter à un moment particulier ou de faire stop. Euh... Dans construire, dans construire, ça va permettre de générer, en fait, le lierre. C'est-à-dire qu'ici, on a la taille des branches. La taille des feuilles, la densité des feuilles. Ça parle d'eux-mêmes, hein, ces réglages-là. Il n'y a pas vraiment de choses à expliquer. Créer des polygones, évidemment. On peut demander à avoir des instances à la place des copies des feuilles. Donc ça, c'est bien. Si vous voulez alléger un peu votre rendu ou cocher instances, ça va générer des instances, vous pouvez générer des copies des feuilles. Euh... Créer branches splint. C'est pour avoir une splint qui fait le tracé des branches. Euh... Ça, c'est pour l'illumination globale. Je ne veux pas en parler. Ici, c'est les textures. Alors là, on a l'aperçu. On ne peut pas gérer ça. C'est l'aperçu. Ici, par contre, on a les textures. Alors, les textures ici, les couleurs des branches, des petites feuilles et des grandes feuilles. Les reliefs, c'est-à-dire les images généralement en noir et blanc, ou les images de relief, qui vont donner du relief aux feuilles et aux branches. Ici, les normales, s'il y a besoin. On a juste à cocher et charger une image de normal. Euh... Pareil, partout, on peut cocher, décocher. N'y a aucun problème. Et ici, l'image alpha, c'est-à-dire une image en noir et blanc, qui indique quelle partie sera visible, quelle partie ne sera pas visible. Pour changer ces images-là, vous avez juste à cliquer dessus. On clique dessus, ça ouvre le dossier où le plugin a placé ces éléments. Et puis vous voyez, on a les alphas, etc. On a les reliefs, on a ici des normales. Euh... Des textures pour les branches, des textures pour les feuilles. Il y a un peu de tout. Et si vous en voulez plus, euh... Allez voir sur le site CGTextures. Le site CGTextures. Vous cherchez dans Nature. Dans... Dans Feuilles. Voilà. Feuilles. Vous en trouverez. Vous en trouverez d'autres. Vous pourrez aller retoucher un peu. Et puis, en fait, vous avez des feuilles, euh... Comme ça, sans fond. Qui vous permettent, en fait, de faire des... Des... Des feuilles différentes, ou... Des feuilles différentes sur vos... Vos liers, etc. Alors ici, on utilise ça pour faire du lierre. Mais enfin, avec un petit peu de... D'astuces, on peut utiliser ça pour autre chose. Par exemple, si je fais Générer. Ça me génère, en fait, du lierre. Et là, euh... En fait, ça me crée un neutre. Dedans, il y a les branches. Les instances des feuilles. Voilà. Les instances. Euh... Et les instances des feuilles plus jeunes. Et ça, moi, par exemple, je peux très bien... Les... Les retirer. Et puis, garder que les branches. Je fais ça comme ça. Je peux complètement les retirer. Garder que les branches. Et ça peut me servir à faire autre chose. Par exemple, des veines sur... Sur un truc un petit peu science-fiction. Des sortes de... De créatures science-fiction qui auraient poussé... Euh... Sur un mur. Un truc comme ça. On peut s'en servir. Il y a sûrement d'autres choses qu'on peut faire avec. Euh... En changeant la texture, par exemple. Etc. On devrait pouvoir faire des choses intéressantes avec ça. Euh... Donc... Et puis, même ça. Après, une fois qu'on a fait comme ça. On peut tout à fait... Hop. Le retourner. Comme ça, à 180 degrés. Euh... Et au lieu que ça pousse. Et bien, on obtient un truc qui descend. Comme ça. Par exemple. Euh... C'est tout bête. Euh... Donc ça, c'est le plugin Ivy Grover. Qui est gratuit. Euh... Que si vous avez besoin. Ben... Prenez-le. C'est gratuit. C'est très bien. Et c'est facile à utiliser. Donc j'ai répondu à cette question-là. Euh... Des questions... Ah oui. Alors ça, c'est plus des questions... Qui ont pas forcément de rapport avec Cinéma Cadet. Euh... On me demande assez souvent de faire euh... Des intros. Des personnes qui me demandent. Si je peux leur faire une intro. Ou un montage vidéo. Un montage photo. Des choses comme ça. Alors, je... Je le répète encore une fois. Je fais pas d'intros. Je fais uniquement des tutoriels sur Youtube. C'est pas rentable pour moi de faire des intros. Même euh... A me faire payer 10€. Ça serait complètement ridicule. Euh... Donc, me demandez pas de vous faire des intros. Ou des créations graphiques. Euh... Je fais pas. Je fais uniquement des tutoriels. Je veux bien répondre à des questions quand vous avez un problème. Je veux bien euh... Je veux bien euh... Vous aider euh... Sur une de vos scènes. Je veux bien euh... Vous conseiller. Je veux bien... Vous aider à trouver des solutions quand vous avez vraiment quelque chose sur lequel vous butez. Ou que vous savez pas faire. Mais euh... Je ne fais pas de créations graphiques euh... Pour les autres Youtubeurs, etc. Donc euh... C'est pas la peine de m'en demander. Euh... Ensuite, on m'a demandé euh... Euh... Au sujet de mes textures, pourquoi je fais pas de pack ? Pourquoi je fais pas un pack de textures ? Euh... Que je mettrais à télécharger sur internet. Euh... Bah non, parce que... D'abord, je suis pas trop pour les packs de textures. Parce que je trouve que la texture se fait en fonction de la scène sur laquelle on travaille. On fait pas euh... Euh... On fait pas euh... On fait pas euh... On importe pas des textures. Puis on va... Puis on va dire après, je vais faire une scène avec ces textures là. Non. Généralement, on fait la scène. On la modélise bien. Et ensuite, on crée des textures qui vont avec cette scène. Et... Généralement, on prend soin justement d'optimiser un peu les choses. Je suis pas pour les packs de textures. J'aime pas particulièrement ça. C'est bien, parfois, pour servir de base. Pour créer d'autres textures. Mais euh... Non, je ferais pas de pack de textures. On me demande aussi euh... De mettre mes textures en téléchargement. Euh... Parce que dans plusieurs tutoriels, je montre des fois, je télécharge une texture dans mes dossiers. Euh... Voilà. Par exemple, j'ouvre ce genre de dossier. Et... Il y a plein d'images ici. Il y a plein de textures. Forcément. Ça, c'est des choses que j'ai pris au fur et à mesure de mes visites sur des sites de ressources. Que j'ai... Certaines photos que j'ai prises aussi. Il y a euh... Il y a des trucs ici. Des packs que j'ai téléchargés. D'ailleurs, que j'aime pas plus que ça hein. Mais comme j'ai dit, ça peut servir euh... Pour euh... De base. Pour faire d'autres choses. Mais généralement, euh... On fait ces textures soi-même. Et euh... Et donc, tout ça, euh... On me demande, est-ce que je peux les mettre à télécharger ? Bah non. Non. Parce que euh... Euh... Je les ai moi-même souvent téléchargés sur d'autres sites. Ou alors, c'est des choses que j'ai fait et que j'aimerais garder les droits. Euh... Donc là, je vous conseille plutôt de faire votre propre euh... Banque de textures. Vous allez sur des sites comme CGTextures. Comme je l'ai montré tout à l'heure. Euh... Vous prenez les textures que vous avez besoin. Vous les mettez de côté. Pas la peine de tout prendre. Ça sert à rien. Prenez seulement celles que vous avez besoin. Mais quand vous en prenez une, vous la gardez. Vous la mettez de côté. Vous ne l'effacez pas. Et puis euh... Comme ça, quand vous avez besoin de nouveau de cette texture, vous pouvez aller la rechercher. Euh... Quand vous trouvez un site où il y a des textures intéressantes. Prenez-les. Vous mettez-les de côté. En vous disant euh... Bah un jour, je vais peut-être m'en servir. Euh... Comme ça, au fil du temps, vous obtiendrez euh... Vous obtiendrez euh... Des gros dossiers de textures. Et puis vous serez content. Euh... Mais moi, je ne peux pas passer euh... Tous les gigas de textures que j'ai. Euh... D'ailleurs, ça serait... Ça serait trop long à employer. Et puis ensuite euh... Non, ça serait pas intéressant. Euh... Euh... Il y en a euh... Qui sont trop spécifiques à une modélisation. Donc ça collerait pas pour d'autres projets. Donc euh... Non, je... Je mets pas mes textures en téléchargement. Par contre, quand j'utilise une texture particulière. Dans une vidéo euh... Souvent, je la donne aussi. Avec euh... Avec euh... Avec euh... Les fichiers de la vidéo. Euh... Dans la description, vous regardez. Des fois, vous avez les fichiers qu'il faut. Mais euh... C'est assez rare. Parce qu'en fait euh... On crée ses textures en fonction de ce qu'on modélise. Ensuite euh... Qu'est-ce que j'avais d'autre à dire ? Ah oui euh... Quelque chose qui a pas trop de rappeur avec Cinéma 4D euh... J'hésite même à le faire dans une autre vidéo. Mais euh... Non, je vais en parler un peu. Euh... De plus en plus souvent... Euh... On me pose des questions à propos de la création de jeux vidéo. Euh... Il y a certaines personnes qui... Qui utilisent les logiciels de 3D. Comme Cinéma 4D, 3DS Max, Maya... Euh... Pour faire des... Des... Des éléments pour des jeux vidéo. Euh... C'est à dire qu'ils prennent le moteur euh... Un moteur euh... Un moteur de jeu euh... Une source ou libre ou gratuit, etc. Des trucs comme euh... Le moteur euh... De jeu de Blender. Ou l'Unreal SDK. Euh... Ou alors le... Euh... D'autres euh... D'autres moteurs de... De rendu. 3D. Et euh... Ils font des éléments en 3D. Et puis... On me pose des questions sur comment intégrer ces éléments en 3D dans le moteur. Ou alors comment bien modéliser telle ou telle chose. Euh... Et je suis un peu embêté pour répondre à ça. Parce que... En fait c'est assez spécifique. Enfin c'est assez compliqué. Euh... Il faut savoir que quand on modélise quelque chose pour une animation, pour une image, Et pour un jeu vidéo, c'est pas les mêmes méthodes. Euh... Pour un jeu vidéo, d'abord on va travailler essentiellement avec des triangles. Ensuite euh... On va faire du low poly. Alors je vais vous montrer ce que c'est le low poly. Pour que ça soit assez clair. J'ai mis de côté un truc euh... Voilà ça. Guerres au revoir. Voilà. Euh... Vous connaissez le jeu peut-être Guerres au revoir. Voici un élément du jeu. Je fais le rendu. On a en fait une arche. Très très détaillée. Vous voyez. Il y a pas mal de petits détails. Et ça c'est seulement une texture. Ça c'est une modélisation faite pour un jeu. Euh... Alors la différence entre ça et une modélisation pour une image. Pour une image ou une animation, on va faire en sorte de bien détailler tous les éléments. Ici on va faire des herbeurs, etc. Pour un jeu on va pas faire ça. On va au contraire simplifier au maximum. Si je regarde le maillage ici, on peut voir que c'est tout bête, tout simple. Ici, si je compte le nombre de polygones, on voit qu'il y a en fait que 86 polygones. Et le reste, c'est la texture. La texture, en fait, il y a une couleur. Il y a une texture de normal. Il y a une spécularité peut-être aussi. Non, il me semble pas. Euh... Oui. Couleur spéculaire. Voilà, on va cocher. Et quand on fait le rendu, en fait, ici, on a quelque chose qui passe très bien. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait pour les jeux vidéo. C'est-à-dire qu'on simplifie au maximum les formes. Vous voyez ici, il n'y a vraiment aucun détail. Euh... Il y a juste ce petit élément-là en renfort, en kiroseur. Mais tout le reste, ce n'est pas du tout modélisé. C'est une forme vraiment très très basique. Ça, c'est du low poly. Euh... C'est le genre de chose qu'on fait pour les jeux vidéo. Et c'est pas la même façon de travailler que pour une animation ou une scène classique. Pour une scène classique, on va travailler les détails. On va s'arranger pour tout modéliser au mieux. Pour faire que des quatre angles. Pour le jeu vidéo, c'est l'inverse. On va faire quelque chose avec le moins de détails possible. En fait, on va faire les détails avec la texture. Avec les normales. Avec le relief. Avec la spécularité. Et euh... On va travailler uniquement en triangle. On ne fait pas de quatre angles. On ne fait que des triangles. Parce que les moteurs de jeux vidéo ne gèrent que des triangles. Donc, c'est deux choses très différentes. Alors, je ne peux pas toujours... Euh... Faire quand je fais... J'explique une modélisation d'un objet. Euh... Une version en disant, ça c'est si vous faites une animation, une image. Et si vous faites un jeu vidéo, il faut faire comme ça. Euh... Je ne peux pas parler de tout. Donc, euh... Pour les jeux vidéo, comme je vous dis, c'est... C'est quelque chose de différent. D'abord, si vous savez bien modéliser normalement. Pour une animation ou une image. Vous saurez par la suite mieux le faire pour les jeux vidéo. Mais je ne peux pas faire les tutoriels pour les deux thèmes à la fois. Euh... Ensuite, euh... Si vous faites des jeux vidéo. Euh... Si vous voulez faire des jeux vidéo. La première fois que vous faites des jeux vidéo. Il y a des gens qui se lancent là-dedans. Et euh... Qui n'ont jamais fait ça. Et qui... Bah, ils ont vu d'autres personnes le faire. Et puis ils se sont dit, ça va peut-être bien que j'essaye. Et euh... Les jeux vidéo en 3D. Les FPS. C'est peut-être pas la meilleure chose pour débuter. Si vous voulez commencer à créer un jeu vidéo. Euh... Moi je vous conseillerais plutôt de... Vous essayez d'abord sur des choses plus simples. Que les 3... Les FPS. Parce qu'en fait euh... Même si vous réussissez bien votre FPS. Avec Unity, etc. Avec le moteur de Blender. Un FPS ou un autre jeu 3D. Euh... Vous allez avoir quand même en concurrence. Euh... Des gros jeux. Euh... Très connus. Euh... Des... Des jeux genre euh... Je sais pas. Genre BioShock Infinite. Euh... Genre euh... Même euh... Skyrim. Qui commence à avoir un peu de bouteille. Enfin... Pas trop. Mais euh... Qui est sorti depuis un bout de temps. Euh... Bon bah ces jeux là euh... Ce sont quand même mis en concurrence avec le vôtre. C'est à dire que même si vous faites... Un jeu bien. Euh... A côté. Vous aurez des autres jeux du même genre. Faits par des professionnels. Alors que si vous faites un jeu. Qui n'est pas forcément FPS. Qui n'est pas forcément fait avec un moteur 3D. Vous allez euh... Faire en fait un jeu. Qui n'aura pas autant de concurrence. Euh... Par exemple si vous faites un... Un jeu de type point and click. Euh... Un type de jeu que j'aime beaucoup. Point and click. Vous pouvez tout à fait faire les images avec euh... Avec cinéma 4D. Et puis euh... Et puis euh... Les outils pour faire ça. Existe. Par exemple ici. Adventure Game Studio. Le logiciel qui est gratuit. Hein. Que j'aime bien. Je m'en suis déjà servi. Euh... Permet de faire des jeux de type point and click. Alors les point and click. C'est ceux qui s'apportent. C'est Maniac Mansion. Jack McQuacken. Discworld. Simon the Sorcerer. Euh... Pour les plus récents. Il y'a Myst. Riven. Enfin pas les plus récents. Mais... Ceux qui sont un peu plus dans l'idée de ce qu'on peut faire maintenant. Avec un soft de 3D et ça. Euh... Et bien. Ben. Myst par exemple. C'est quoi ? C'est un point and click. Donc tout bête. Y'a même pas de personnage dedans. Y'a peut-être quelques vidéos. Je sais plus. Mais... Et les décors c'est uniquement de la 3D. Donc vous pouvez tout à fait faire vos décors avec Cinema 4D. Et puis utiliser ce logiciel là. Qui est vraiment très basique à utiliser. Euh... Pour faire en fait tout ce qui est euh... Tout ce qui est interaction avec le décor. Euh... Ce logiciel là. Il est gratuit. Il fonctionne sur Windows. Euh... Voilà à quoi il ressemble. Voilà. Alors là les graphiques sont pas terribles. Mais si vous les faites en 3D comme j'ai dit. C'est vraiment mieux. Euh... Euh... Des point and click. Y'en a quasiment pas en fait. En ce moment. Euh... C'est surtout des jeux 3D en ce moment. Et donc euh... Si vous faites un point and click. Et bien. Si vous voulez commencer à faire un jeu vidéo. Vous voulez vous lancer un peu dans le jeu vidéo. Commencer par un point and click. Ca permet en fait euh... De s'assurer un petit peu plus euh... Euh... D'originalité d'abord. Et puis ensuite euh... Vous retrouvez en fait avec un jeu que personne d'autre aura fait avant. Voilà. C'est vraiment le truc mieux. Alors ici j'ai parlé des points and click. Mais y'a pas que ça. Y'a aussi les visuals novel. Les visuals novel. Un sujet que je connais bien. Euh... Voilà. Y'a le logiciel. Un qui est pas... Qui est pas top top. C'est euh... Enfin si. Il est top. Mais euh... Je l'aime moins. Si j'arrive à retrouver le lien. Euh... Ça je ferme. Bon là j'ai trop de fenêtre d'ouverte. Novelty. Novelty permet de faire des visuals novel. Alors une visual novel c'est quoi ? C'est en fait euh... Une histoire interactive. Alors généralement c'est du texte. Mais y'a des images. Y'a des images. Et puis y'a des choix. Et euh... Ça c'est euh... C'est pas tout à fait l'idée qu'on se fait d'un jeu vidéo. C'est sûr. Mais euh... Ça fonctionne très très bien. C'est très simple à faire. Pour débuter. C'est vraiment super. Euh... Donc Novelty c'est un logiciel qui est gratuit. Mais c'est pas celui que je conseille. Disons qu'il est bien pour faire des petits projets. Mais euh... Euh... Il est très visuel. Mais c'est tout. Euh... Moi ce que je conseille. C'est plutôt Renpi. Alors Renpi. Je l'ai retrouvé. Voilà. Renpi. Qui est fait en Python. Enfin qui utilise le Python. Euh... C'est aussi des visual novels. C'est à dire qu'on a aussi euh... Des histoires interactives. Avec des images. Donc euh... Des personnages qui vont interagir. Vous allez interagir avec une histoire. Et euh... Ce genre de truc euh... Bah ça se fait pas beaucoup... Euh... Par chez nous. En France y'en a très peu. Euh... C'est très répandu au Japon. Dans les... Les pays anglophones ça commence à percer. Mais euh... Dans les pays francophones ça perce pas encore vraiment. Alors que c'est très simple à faire. Et ce qui pêche le... Le... Ce qui pose problème le plus souvent dans ces... Dans la création de ces jeux. C'est les images. Vous voyez les décors. Souvent. Les gens ont du mal à trouver en fait les décors qu'il faut. Alors bien sur il y en a ils ont plus ou moins de talent. Car ils arrivent à faire des choses bien. Mais euh... Mais souvent... Euh... Souvent c'est des décors. Certains utilisent des photos. Euh... D'autres essayent d'apprendre à dessiner en même temps. Il y en a qui savent très bien dessiner. Mais il y en a qui savent pas. Et euh... Quand vous faites les décors avec un logiciel 3D. Comme euh... Comme Cinéma KD. Euh... Et bien dans ce cas là. Euh... Vous vous simplifiez énormément la tâche. Parce que vous savez déjà utiliser Cinéma KD. Et donc ensuite vous avez juste à... Créer votre histoire. Et puis euh... Le visual novel est très vite fait. Donc euh... Ça c'est encore un autre exemple. De jeu que vous pouvez faire à moindre frais. Qui n'est pas un logiciel de 3D. Un jeu de 3D. Un jeu de type FPS etc. Mais qui fonctionne très bien quand même. C'est à dire que c'est vraiment quand même. Des jeux simples à faire. Amusant à faire. Amusant à jouer. Il y en a pas beaucoup. Donc vous aurez assez peu de concurrence. Et puis euh... On peut percer plus facilement dans ce type de jeu. Que dans les FPS. Euh... Sinon si vous voulez vraiment rester sur les FPS. Et bien dans ce cas là euh... Je vous le dis euh... Apprenez d'abord à modéliser. Des choses simples. Dans Cinéma 4D. Avant de commencer à modéliser pour les jeux vidéos. Parce que les jeux vidéos. Comme je l'ai dit. C'est du low poly. Il faut faire le minimum de polygones. Uniquement des 4 angles. Et énormément travailler les textures. Donc il faut savoir dessiner. Il faut savoir travailler les textures. Et quand je dis travailler les textures. Je parle pas de... De faire une texture comme ça. Procédurale. Je parle d'ouvrir Photoshop. Et de faire la texture dans Photoshop. Euh... Ça prend du temps. C'est pas évident. Si on veut que ça soit vraiment bien fait. Ça demande beaucoup de travail. Euh... Ensuite euh... Ensuite euh... Tout ce qui est rendu. Tout ça. Ça ne compte pas. Puisque c'est le moteur de rendu qui le fait. Donc euh... Vous n'avez pas à vous en occuper. Euh... Alors que pour les visual novels. Et puis euh... Les click on play. Vu que c'est du pré-rendu. Vu que vos images. Ce sont juste des images que vous chargez dans le logiciel. Là vous avez besoin de travailler plutôt les éclairages. Et euh... Les textures et le rendu. Plutôt que le maillage. Euh... Je pense avoir répondu à toutes les questions que je voulais. Ok. Euh... Je vérifie. Donc celle-là j'ai répondu. Donc euh... Les textures j'en ai pas à télécharger. Je fais pas d'intro. Je fais pas de création graphique. Les noeuds expressionants. Non. Je vais pas parler de tous les noeuds. CKD en français. Les masques spleen. Les volumétriques. Et Ivy Grover. Voilà. Je pense avoir tout dit. Euh... C'est tout pour cette vidéo. Euh... La prochaine fois sans doute un tutoriel. Peut-être bien sur la modélisation. Peut-être un décor sans fiction. Un élément de décor de plus. On verra. Euh... C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à bientôt. Donc pour une prochaine vidéo. Euh... Tutoriel toujours sur Cinéma 4D. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.